Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales pour le vendredi 17 mai 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ceux qui ne vous parlent pas de côté et gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos. Je serai ravi de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez les amis, c'est parti. On commence tout de suite avec une carte de la sagesse des royaumes cachés pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce vendredi 17 mai 2024. Et pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez commencer votre semaine. Et surtout, j'aime bien savoir d'où vous commentez les amis. Allez, c'est parti une carte de la sagesse des royaumes cachés pour avoir un petit peu le fond d'écran de notre tirage du jour. Le prince du désert. Alors, vous êtes en mode survie. Il y a peut-être eu des fausses promesses, en tout cas, moments difficiles à dépasser. Allez, on va regarder. Trois cartes du tarot, personne, madame Indira, pour avoir des clarifications sur ce moment difficile que vous êtes en train de passer, traverser du désert. Des gens qui vous ont menti, donc qui vous ont peut-être mis dans des situations difficiles. Allez, trois cartes du tarot, personne, madame Indira, c'est parti pour vous. Il y a des bonnes nouvelles. Au niveau du matériel qui arrivent pour vous, des nouvelles d'un patron, d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qui est haut placée. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Si vous étiez dans une difficulté matérielle ou financière, il y a un message positif qui arrive vers vous. Ça peut être le message d'un chef d'entreprise, d'un patron, d'une personne haut placée. Ça va vous apporter un peu de lumière, un peu de triomphe, un peu de chaleur, un peu d'éclairage. Pour vous aider à sortir de ce désert. Allez, c'est parti. Trois cartes de l'oracle magique du Mar de Café. Alors, vous attendez peut-être une communication pour une libération liée à un problème matériel, une situation matérielle. Vous êtes en train de réfléchir et d'imaginer comment vous allez pouvoir vous en sortir. On parle de l'être L pour celles et ceux à qui ça parle. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a un accord, un message pour apaiser les choses qui vient d'une personne haut placée. Alors, peut-être une conciliation, d'accord ? J'ai la lettre X. Pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, vous étiez peut-être dans une situation difficile, traversée du désert. On voit que vous avez réfléchi, vous attendiez une proposition, une communication qui va vous apporter la paix. Ça peut être un message de réconciliation, de conciliation dans ce cas-là. qui va vous apporter une certaine stabilité, stabilité, un ancrage pour retrouver un petit peu la lumière un petit peu dans votre vie et dans une situation. Donc, c'est plutôt des jolis messages. On va aller voir tout de suite avec les 77 d'Aliasquet. On va faire un tirage en 7 cartes pour vous, mes amis. Allez, c'est parfait. 7 cartes avec les 77. Énergie du vendredi 17 mai 2024. Pour vous, les amis. Allez, c'est parti. On va faire une coupe. Alors, bon, reconnexion au bien-être, au plaisir, à quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a une opportunité pour partir. Il y a une opportunité pour retrouver du mouvement dans une situation qui était très désagréable, où vous étiez beaucoup en train de ruminer dans votre tête, d'ailleurs. Si vous avez pensé, imagination, là, il y a un message qui va vous faire plaisir, j'ai l'impression. Allez, 7 cartes, on a dit. Je prends les 77 d'Aliasquet. Donc, on voit un départ. On voit du mouvement pour de l'épanouissement. Il y a quelque chose qui va vous épanouir. Et on voit des questionnements qui se sont posés, beaucoup de questions. Mais il y a une communication qui va déclencher des célébrations. Donc, vous attendiez peut-être un message. Ce message va vous reconnecter avec le bien-être, le plaisir, avec une certaine stabilité, un certain triomphe. Et on voit effectivement que ça va vous permettre aussi un départ, un mouvement dans une situation difficile. Alors, il y a une solution concernant le passé qui arrive. Ça va être vécu comme un vrai cadeau. Parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des difficultés. Alors, après, il y a un autre message. Je vous le donnerai. Donc, on voit effectivement que vous allez pouvoir tourner une page pour retourner vers une stabilité. Alors, pour certaines personnes, on parle d'une rupture de triangulaire. On parle de quelqu'un qui avait tourné le dos. Et au final, quelqu'un du passé qui reviendrait suite à une triangulaire avec des solutions pour une reconnexion amoureuse, on va dire. C'est une personne, vous n'aviez plus de nouvelles depuis un moment. Alors, encore une fois, je le dis encore, si il y a des personnes du passé que vous ne voulez pas revoir dans vos énergies, vous avez le droit de dire non. OK. C'est que le message peut-être ne vous concerne pas. Allez, on va les recouvrir. Alors, donc, on voit qu'il y a eu des conflits dans le passé. Il y a des solutions qui sont trouvées à des conflits. Ça va vous faire plaisir. Que ce soit des conflits liés à une rupture de triangulaire, à une personne du passé avec qui il y avait des conflits, une personne sentimentale ou dans le relationnel autre. Mettez ça dans votre contexte. Alors, on voit qu'il y a des solutions pour de nouveaux projets, un nouveau départ avec une personne du passé ou suite à une discussion avec une personne. Alors, vous allez tourner le dos aux tensions, aux conflits, aux disputes. Il y a une opportunité pour vous libérer des disputes du passé. On voit que pendant un moment, il y a eu un certain isolement. Vous avez ressenti un certain isolement. Et un cadeau qui arrive, c'est une reconnexion. Donc, il y a eu un moment de vide. Il y a eu un moment, une parenthèse, où vous étiez seul. Il y a une reconnexion avec une personne du passé ou quelqu'un du passé. Ou une situation du passé. Mettez ça encore dans votre contexte. Qui va vous faire plaisir avec des nouveaux projets, un nouveau départ. Alors, pour certains, il y avait un projet de déménagement qui avait été mis en pause et qui va repartir. Il y a des petits blocages à ce projet, mais ce n'est vraiment pas très compliqué. Vous allez pouvoir dépasser le blocage. Et c'est bien pour vous. Si vous êtes une consultante, il y a une communication qui va déclencher ce départ. Donc, pour certains, certaines, il y a un souhait de partir loin. D'accord ? Un souhait de partir vivre au bord de la mer. C'était un projet qui avait été mis entre parenthèses. Et qui va revenir sur le devant de la scène. Donc, vous étiez dans une espèce de traversée du désert. Parce que vous attendiez peut-être des communications. Vous avez fait des fausses promesses. Et en fait, au final, les choses se déclenchent. Donc, c'est bien pour vous. Si vous êtes ma consultante, parce que j'ai vu une femme. Ou pour la femme proche de vous. Si vous pensez à une femme proche de vous. Encore une fois, mettez ça dans votre contexte. Parce qu'on est sur du général. Donc, les amis, c'est un très joli message des 77 pour cette journée de vendredi 17. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté à ce tirage. Si vous n'êtes pas connecté à ce tirage. Et si vous attendez d'autres messages. On va prendre un oracle clipper d'Alexandre Nussruc. On va faire un tirage en 9,4. Allez. Pour les messages pour ce vendredi 17. Tirage général pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. On recourira d'un tir à la Georges Normand. Que j'aime bien. Qui est le. Je le bats bien. Allez, on va faire une coupe. Alors, il y a une rencontre avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un en uniforme. Ça peut être quelqu'un de haut placé. D'accord. C'est quelqu'un de carré, en tout cas. OK. Donc, on voit que ça va vous apporter des grands honneurs. Vous espérez, en tout cas, une élévation suite à cette rencontre. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui peut déclencher aussi des papiers. Qui peut déclencher une ouverture. Une solution. Pour vous. Pour avancer dans une situation. On va aller voir. Quels sont les messages pour vous, pour ce vendredi 17 mai 2024, avec un qui peur. Alors, donc, vous réfléchissez. Il y a des préoccupations qui arrivent pour vous. Vous êtes préoccupé. Parce que vous n'étiez pas. Alors, pour certains, il y a peut-être eu un arrêt maladie. OK. Et vous attendiez de recevoir quelque chose, une élévation. Ça peut être un contrat. Ça peut être un prix. Mettez ça dans votre contexte. En tout cas, il y avait un honneur pour vous. Et vous n'étiez pas en mesure de le recevoir. Vous avez été malade. Oui, c'est dans le travail, pour certains. Et il y a une lettre agréable qui arrive pour vous. Bon. Donc, on voit qu'il y a eu quand même des difficultés. Dans une situation liée à l'activité. Vous avez été malade. Il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a un message positif qui arrive pour vous. OK. Vous allez être soutenu, en tout cas. Et vous êtes préoccupé au niveau du travail. Alors, pour certains, parce que vous êtes... Alors, pour certains, vous voulez changer. J'entends de profession. Alors, plusieurs messages. On voit que ça fait un moment que vous étiez dans une situation dans laquelle vous étiez enfermé. Il n'y avait pas de porte de sortie concernant votre abondance. Pour certains, vous avez contracté. Alors, ça peut être dans une union, mais ça peut être dans un contrat par extension. Vous étiez dans une situation contractuelle qui devait vous apporter de l'abondance. Et en fait, pas du tout. Et donc, il y avait des contentieux. Et ça fait un moment que ça se passe mal. Ça fait un moment que vous ruminez, que les pensées sont noires. Alors, c'est peut-être lié aux personnes qui vous entourent. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une communication. Alors, pour certains, vous allez carrément au tribunal pour vous libérer de ce contrat et de ce conflit. On voit qu'effectivement, il y a des communications qui vont arriver pour vous libérer d'un contrat qui vous emmenait dans un état de désert, de traverser du désert, de prison. Et vous n'aviez pas accès à cette abondance qu'on vous avait promise. Alors, on va recouvrir avec un rinageur. On voit bien les contentieux avec les personnes. Ça peut être un contentieux lié au tribunal. Pour certains, ça peut me parler d'une histoire de prison aussi, si on regarde vraiment là dans les cartes. Mais prenez ça dans votre contexte. Alors, on voit des communications concernant des contentieux où vous n'aviez pas forcément des bonnes nouvelles. J'ai l'impression que vous avez dû beaucoup vous battre dans une situation de contentieux. Il y a un contrat, un accord, une union que vous avez contracté. Donc, si vous êtes en divorce, ça a été compliqué. Vous avez eu du mal à vous mettre d'accord. En tout cas, vous aviez dépensé assez noir. Il y avait de la rumination et ça a duré un long moment. On voit que vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui vous aide et qui vous protège dans la situation. Alors, on parle de votre indépendance financière. Il y a eu des difficultés au niveau matériel. C'est peut-être lié à votre contrat de travail, d'ailleurs. Vous souhaitez une certaine indépendance matérielle financière. On voit qu'il y a eu des blocages pour vous malgré les communications. Alors, vous avez peut-être demandé pour certains une rupture conventionnelle. Ça a été bloqué. Pour d'autres, il y a eu des conflits au travail. Il y a eu des échanges, des communications pas très agréables. Et vous, vous inquiétez pour votre autonomie matérielle et financière. Mais on voit que vous allez remettre les choses au carré. Alors, est-ce que ça passe par le tribunal ? C'est possible. Il y a une décision, en tout cas, qui va un petit peu vous libérer de cette difficulté. On voit des rendez-vous à l'extérieur concernant ces conflits, concernant ces blocages au niveau matériel. Et ces rendez-vous extérieurs vont un peu dissiper les nuages. Donc, s'il y avait des blocages, s'il y avait des difficultés, des rendez-vous à l'extérieur vont permettre de dissiper un petit peu le flot artistique et d'avancer dans la situation. On voit quand même des messages qui arrivent. On voit des tensions. On voit des tensions avec des personnes. Pour certains, vous êtes en procès, il y a des tensions. On parle de papier de signature. Donc, si vous attendez des ruptures de contrat pour certains, des divorces, pour certains, des difficultés à aboutir dans des signatures, ça arrive. Ça arrive. C'est lié à des conflits. En fait, c'est des accords que vous aviez passés, que ce soit dans le personnel ou dans le professionnel, qui vous ont emmené dans des conflits, des difficultés. Ça vous a rendu quasiment malade avec des pensées assez sombres. Et aujourd'hui, vous allez vous libérer de ça. Et on voit qu'effectivement, vous mettez les choses au clair. Et alors, peut-être que vous faites appel à un avocat. Peut-être que vous faites appel à un notaire. Voilà. Pour certains, vous passez au tribunal. Mais en tout cas, vous allez sortir d'une situation où vous étiez complètement enfermé. Ça a duré très longtemps. Et ça va vous permettre de sortir un petit peu de ces nouvelles pas très agréables, de cette situation pas très agréable. Donc, effectivement, ça parle d'une rupture de contrat, mais c'est pour aller vers une stabilité et une abondance plus tard. Donc, la nouvelle, c'est un mal pour un bien, on va dire, avec ce tirage. Voilà. N'hésitez pas à commenter. Les amis, si vous vous sentez connectés, on est déjà là. Ça passe, ça passe. Allez. On passe au tirage relationnel, sentimentale. Avec l'oracle des Contra-Dame. Quel est le message pour votre vendredi 17 mai 2024 ? C'est parti, c'est pour vous. L'amour. Waouh ! Bon. En tout cas, il y a de l'amour autour de vous. Alors, ça peut être une belle rencontre. On va aller voir. Vous êtes soutenus, en tout cas. On va prendre la métisse de love. Et on va faire un tirage en six cartes. Alors, vous étiez en crise. Vous n'étiez pas bien. On voit qu'il y a peut-être besoin aussi de se faire accompagner pour certains, certaines. On voit qu'il y a une crise au niveau amoureux, au niveau sentimental. Ça saute. Il y a eu des traumatismes d'injustice, en fait. Et ça vous a mis dans un état... Voilà. On voit que vous n'êtes pas en forme, les amis. Pour celles et ceux qui se sentent connectés avec ce tirage. On va aller voir plus loin. Il y a une situation qui a été gelée. Et on me dit que c'est une situation qui va se dégeler au niveau amoureux. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens... Il y a eu des tromperies autour de vous. Alors, l'amour véritable arrive. Ne vous inquiétez pas, mais... Oui, il y a eu une situation, quand même, qui était bloquée, qui était gelée. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a mis en rivalité ? C'est possible. On va regarder avec six cartes. De l'amétiste love. Qu'est-ce que j'ai en douté ? Oui, il y a quelqu'un qui portait des masques. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trompé. Il y a eu des blessures. Ça vous a blessé. Il y a eu une épreuve difficile à traverser. Mais c'est quelqu'un qui vous a manqué. Donc, on voit qu'il y a de l'amour. Et c'est quelqu'un qui vous a fait attendre. C'est quelqu'un qui vous a fait attendre. Mais il y a une libération du passé qui va arriver. Donc, est-ce qu'il y a une belle rencontre ? On va voir. Alors. On voit qu'il y a des personnes malhonnêtes. Des personnes qui vous ont déçus. On a vu les personnes qui portaient des masques. Et on voit des remords concernant un couple. Alors, ça peut être une union. Ça peut être un couple officiel. Ça peut être un paxe. Mais qui vous a créé un traumatisme d'abandon. On voit que ça peut. Alors. On parle d'une certaine maturité aussi à prendre en compte dans la situation. Mais. Moi, ce que ça me dit, c'est que. Pour certains, certaines. Prenez comme ça vous parle. Mais le message que j'ai, c'est peut-être quelque chose au niveau familial à travailler. Concernant. Le grand-père. Donc, est-ce qu'il y a des schémas répétitifs ? Par exemple. Voilà. Vous reproduisez des schémas. Ou. Voilà. C'est possible. Mais regardez de ce côté-là. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une rencontre où il va y avoir beaucoup d'attractions. Donc, on voit que vous allez vous libérer de quelque chose du passé. D'une relation du passé qui a été assez karmique. J'ai envie de dire. La personne n'était malhonnête. La personne était. Ouais. Il y a eu de la trahison. Il y a eu de l'abandon. Il y a eu des traumatismes. Alors, c'est quelqu'un, on a vu, qui portait des masques et qui vous a trompé. J'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre, là. C'est quelqu'un qui vous a peut-être même ghosté. Alors, il y avait beaucoup d'attirance entre vous. On vous demande de faire une pause. On vous demande de vous recentrer sur vous. J'ai tous les traumatismes qui ressortent. Il y a eu le traumatisme de rejet suite au ghosting. On voit que vous, ce que vous souhaitez, c'est refonder une famille ou recommencer une famille. Et repartir sur des projets. D'accord ? Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Moi, j'ai l'impression pour vous, il y avait une situation qui était congelée. Et au final, il y a un travail à faire sur ces traumatismes. Mais qu'à partir du moment où ce travail, vous l'avez commencé, il y a une belle rencontre qui arrive avec beaucoup, beaucoup d'attirance. Et on voit que c'est un grand oui. Donc, il y a une situation qui va se dégeler. Ce n'est pas forcément le retour de quelqu'un. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation où vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un parce qu'il y avait tous les traumas à travailler. Tout ce passé douloureux, même transgénérationnel, on va dire. Et à partir du moment où vous faites ce travail, il y a tout qui s'ouvre. Alors, ben oui, il y a le détachement du passé, forcément. Donc, on vous demande de vous détacher du passé. C'est bien pour vous, si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous. Et on me parle effectivement d'un renouveau. Ben oui, il y a une belle rencontre qui arrive là ce printemps. D'accord ? Donc, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une nouvelle vitalité qui arrive parce qu'il y a une transmutation. Moi, ça me parle de transformation, ce tirage. Ok ? Donc, cette transformation va vous amener à entrer dans une période où, effectivement, tout passe au vert. Maintenant, si vous vous posez une question, c'est un grand oui. Ok ? Mais pour moi, c'est plutôt... Je ne ressens pas le retour d'une personne du passé. Je ressens plutôt une guérison intérieure qui vous emmène à une belle rencontre. Et une rencontre et un renouveau pour repartir sur des très, très beaux projets. Une très belle stabilité. Alors qu'il y avait une situation qui était gelée parce que vous étiez dans des pensées un peu noires et un peu dans une rumination. Et il y avait un besoin de travailler un petit peu les traumatismes du passé. Donc, il y a le retour à l'amour quelque part. Mais c'est un très, très, très joli... Un très joli tirage pour ce vendredi, mes amis. Bon, super. J'essaie d'aller vite parce qu'on va dépasser le temps. Allez, on passe au Béline, les amis. Tirage en croix pour votre conclusion pour ce vendredi 17 mai 2024. Conclusion, vendredi 17 mai 2024 pour vous, mes amis. C'est parti avec le Béline. On voit des affrontements, on voit des conflits, ok, concernant l'argent. Donc, pour certains, il y a des conflits concernant une certaine abondance ou concernant l'argent. Et on vous dit, faites le dos rond, ça arrive. Allez. Donc, on fait le dos rond par rapport à des blessures de méchanceté, des gens qui vous ont déçus, qui vous ont bloqué votre avancée, votre réussite. Laissez couler, il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, ça peut être une belle rencontre, mais vous pouvez reconnecter avec une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable. On va regarder ça. Oui, vous allez pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Il faut clôturer un cycle, les amis. Il y a une libération qui arrive de quelque chose, d'un accord qui était superficiel et qui était bloqué depuis un moment. On voit des conflits, hein, dans un accord, un contrat. Ça peut être, alors, pour moi, c'est plus un contrat commercial, on va dire, dans le travail, avec un employeur ou un accord, un contrat qui a été passé, qui est bloqué, en fait. Vous allez tourner le dos à tout ça et vous allez trancher pour aller vers quelque chose, vers une reconstruction et pour sortir d'une espèce de prison où vous étiez entouré de personnes malveillantes. qui vous ont enfermé dans une espèce de prison, qui vous ont mis dans de l'instabilité. Donc, vous allez vous libérer d'un contrat, d'un accord qui était complètement superficiel, on va dire d'un contrat asymétrique, pour aller vers une situation beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus stable, on va dire. Oui, il y a une libération qui arrive. Alors, et vous aurez un petit honneur dans la situation. Donc, vous allez vous en sortir la tête haute. Alors, pour certains, c'était des difficultés en famille, liées à la famille et liées à des accords que vous aviez passés en famille. Si vous avez travaillé avec votre famille ou si vous aviez des biens en commun, d'ailleurs, avec votre famille. Et on voit qu'effectivement, c'est des gens qui n'ont pas été très, très honnêtes dans les accords qui sont passés avec vous, qui vous ont mis dans des difficultés parce qu'il n'y avait pas de... C'était un peu une prison, c'était un peu... Vous étiez enfermé dans une situation. Vous allez pouvoir passer à autre chose et vous reconstruire à partir du moment où vous allez trancher avec ces personnes que vous aimiez bien, en qui vous aviez peut-être même confiance. Mais on voit que ça ne va pas. Vous vous attristez plus que ça. Et en tout cas, il y avait des conflits concernant de l'argent. Donc, peut-être des conflits concernant un bien matériel. Mais au final, vous aurez un petit honneur sur ces conflits. Magnifique message du Béline. On termine avec le Starseed Oracle pour ce vendredi 17 mai 2024. Les mères de Mintaka, vous voyez le potentiel, apportez ce potentiel inconscient à la lumière. Donc, vous ressentez un potentiel et il vous suffit simplement d'éclairer ce potentiel, de le faire émerger et pour vraiment être en contact avec ce potentiel. Donc, on voit que vous allez prendre conscience d'un potentiel intérieur que vous avez. Et qu'inconsciemment, il y a une prise de conscience qui a lieu là pour une ouverture. D'accord ? Donc, il y a une sortie du désert et ça a duré longtemps, les amis. Bon, super message en tout cas du Starseed comme d'habitude. Voilà les amis, c'était vos énergies pour le vendredi 17 mai 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501